Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilia Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes d'informations complètement inutiles et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit l'âge du premier rapport sexuel de Mick Jagger, 14 ans, le nom du dealer de David Bowie quand il habitait à Berlin, Hans, comme tous les Allemands, la marque des cordes de guitare de Slash, des Orny Balls de tirant 1148, ou encore le nombre de dents en or dans la bouche de Joey Star. Eh bien pour les dents en or c'est particulier puisque selon la période on peut imaginer qu'on venait plutôt sur... Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui je vais vous parler de l'album live le plus grand de tous les temps, le plus incroyable, le plus exceptionnel, et ce depuis qu'Edison a inventé l'enregistrement sonore en 1877. Il s'agit de Babylon By Bus de Bob Marley. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment Deep Purple et son live Made in Japan est sans doute le meilleur album live de tous les temps que la Terre n'ait jamais connu. Babylon By Bus est le deuxième album live de Bob Marley et le sixième album enregistré pour Island Records. Qu'est-ce qui rend Babylon By Bus si culte ? Eh bien pour vous expliquer cela, il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors Bob Marley est né en Jamaïque le 6 février 45 dans la paroisse de Sainte Anne, d'une mère noire travailleuse dans les champs. Elle a 18 ans à l'époque et tombe amoureuse d'un homme, la soixantaine d'années, blanc, officier à la Royal Navy. Stop, stop, si je commence comme ça, on est parti pour des semaines et des semaines. Donc, dans les années 70, Chris Blackwell, un producteur anglais vivant entre Kingston et Londres, décide de produire un trio vocal qui a un peu d'avenir et qui fait parler de lui en Jamaïque. Il s'agit des Wailers. Ce trio est composé de Bob Marley, Peter Tosh et Benny Wailer. Il emmène les trois Wailers à Londres et décide de retravailler les bandes d'un album qu'ils avaient déjà enregistré en Jamaïque pour le rendre plus mainstream et que cela sonne mieux aux oreilles du public blanc. Il décide donc d'en faire un groupe de rock noir. Notons aussi que Chris Blackwell va produire pas mal d'autres artistes jamaïcains. Il arrêtera de produire de la musique jamaïcaine à la mort de Bob Marley. Bob Marley est mort. Je vais aller produire un petit groupe irlandais du don de U2. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Sur ce premier disque, enregistré entre Londres et la Jamaïque par le trio vocal des Wailers, il existe un titre, I Shot The Sheriff, qui sera repris par Eric Clapton, une des figures emblématiques du rock des années 70. Cette reprise va faire un carton et faire connaître Bob Marley et les Wailers au monde entier. Pour des raisons pas hyper claires, les Wailers se séparent. Il ne restera que Bob Marley comme seul chanteur de Bob Marley et The Wailers. Les Wailers désignant alors le band qui accompagne Bob Marley. Bob Marley et Chris Blackwell vont alors travailler ensemble pendant toutes les années 70 pour rendre la musique de Marley complètement universelle. Le succès sera au rendez-vous à partir de la deuxième moitié des 70s. En 1978, il est une star internationale. Il vient d'enregistrer un album qui connaîtra un succès planétaire, l'album Kaya. Il fait la une de la Press People car il a une liaison avec Miss Monde. On surnomme le couple La Belle et la Bête. Et pour couronner le tout, il organise en Jamaïque un concert où il arrive à réunir sur scène les deux opposants historiques de la Jamaïque qui sont cause de toutes les violences dans le pays depuis des décennies. Il part alors pour une tournée mondiale pour enregistrer l'album dont j'essaye de vous parler depuis le début de cette chronique Babylon by Buzz. Qu'est-ce qui rend cet album si culte et tellement bon ? Bien plusieurs choses entrent en jeu. Bob Marley est un acharné de travail. Il répète avec ses musiciens jusqu'à épuisement. Si on parle des musiciens, on ne peut pas ne pas parler des High Trees qui sont les choristes de Bob Marley et qui font un travail incroyable dans les harmonies vocales et qui rendent les harmonies des morceaux sur cet album tout à fait incroyables. On peut aussi prendre en compte qu'en plus d'être une star internationale, Bob Marley est habité d'un mysticisme et d'une spiritualité qui le font être en mission divine. Il est là pour transmettre un message et pas pour gagner plus de sous ou pour être le plus connu possible. Non, il est là pour réunir les peuples autour d'une foi, autour d'un amour et autour d'un message. Ce charisme et ce mysticisme se ressentent dans la voix de Bob Marley et se ressentent dans les enregistrements. Sur certains titres, on est plus proche de la transreligieuse que de la simple interprétation musicale. Pour revenir sur le côté technique, Bob Marley a engagé un guitariste, Al Anderson, et lui a demandé de jouer très très rock et d'avoir des solos avec plein de distos qui vont faire ressortir le côté blues du reggae. Ce live a été enregistré en 1978 à Paris et Bob Marley trouvait que le public européen était plus réceptif à sa musique que le public américain. Le titre de l'album vient d'un journaliste anglais qui devait aller voir le concert le 22 juin à Stadford et qui sera coincé dans un bus spécialement affrété pour les journalistes pour aller voir le concert. Mais le bus tombera en panne et donc ils ne pourront jamais voir ce concert. C'est tout pour Babylon Vibus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. En attendant, on se voit très bientôt. Ciao ! Meep, meep ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501